Je vous présente une image et vous devinez où vous êtes. Alors, regardez ça, c'est une image captée la nuit, quand on lève les yeux au ciel dans une grande ville comme Montréal ou Toronto. Regardez ce qui se passe quand on s'éloigne des grands centres maintenant, plein d'étoiles qui scintillent partout. Savez-vous ce qui cause cette différence-là? C'est l'activité humaine, bien sûr, mais c'est aussi, nous dit la scientifique de l'année de Radio-Canada, une question d'éclairage mal conçu et mal utilisé. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut y faire quelque chose. Chloé Legris, ingénieure chargée de projet à l'Astrolab du Parc national du Mont-Mégantic, a travaillé à créer la première réserve internationale de ciel étoilé en zone habitée au Mont. Bien, long titre, hein? Alors, on la rejoint dans nos studios à Sherbrooke. Bonjour, Chloé. Bonjour. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez, là, simplement, comment vous avez contribué à créer dans la région de Mégantic une zone de 5500 kilomètres carrés de ciel nocturne? Bien, on a mis en place un projet, qui était le projet de lutte contre la pollution lumineuse. Et puis, on a adopté des mesures de sensibilisation, de réglementation, puis de conversion de l'éclairage pour amener les gens à changer leur façon qu'ils utilisent l'éclairage extérieur, que ce soit les villes, les industries, les commerces. Alors, tout le monde a été impliqué dans ce projet-là depuis cinq ans. C'est une zone qui est protégée et reconnue par l'UNESCO et l'Association internationale du ciel noir. Je traduis ça librement, là, mais c'est International Dark Sky Association. Je ne savais pas que ça existait. Qu'est-ce que ça fait au juste que cette association-là? Bien, c'est un organisme qui a été fondé il y a à peu près 20 ans, justement pour préserver les observatoires puis mener une action internationale de lutte contre la pollution lumineuse pour sensibiliser les gens d'un peu partout à travers le monde. Et puis, cet organisme-là compte aujourd'hui environ 10 000 membres, 70 pays ou États qui ont leur section de International Dark Sky. Et depuis deux ans, moi, j'ai collaboré avec eux autres pour mettre sur pied des critères qui viendraient reconnaître des endroits dont on a préservé le ciel étoilé pour les années à venir et puis faire en sorte qu'on ait une reconnaissance pour ces sites-là qui sont particuliers et puis qui préservent un ciel étoilé vraiment magnifique. On va voir des images, comment c'était avant et ce que vous avez réussi à faire par la suite pour qu'on puisse vous suivre dans votre... parce que tout ça, c'est un petit peu abstrait. Alors là, on a des images de villes la nuit. Oui, ici, ce qu'on voit, c'est le village de La Patrie. Donc, avant le programme de conversion, parce que ce qu'on voulait faire, c'était remplacer environ 3 000 lampadaires pour réduire la pollution lumineuse. Et puis là, on voit après où est-ce que le village a vraiment réduit considérablement toute la lumière qui était projetée vers le ciel. Mais dans les rues, on voit tout aussi bien. Les gens, quand on se promène, on se sent en sécurité et puis c'est un éclairage qui est tout à fait convenable. Pourquoi on voit tout aussi bien? Est-ce que c'est en raison du type de lampadaire qui est utilisé? Oui, bien en fait, c'est ça. C'est des éclairages qui n'éclairent plus du tout vers le ciel, qui vont éclairer uniquement vers le sol. Puis où est-ce que le contrôle de la luminosité va être beaucoup plus grand. Donc, au lieu d'éparpiller la lumière partout sur les terrains voisins. Donc, c'est un flux lumineux qui est contrôlé sur la rue, sur le commerce, sur le stationnement. Alors, ça fait un éclairage qui est beaucoup plus efficace en bout de ligne. Comment vous avez réussi à convaincre les gens, les partenaires d'embarquer là-dedans? Je pense aux urbanistes, je pense aux élus municipaux. Bien, il y a toutes sortes d'éléments dans ce projet-là qui faisaient que les gens étaient intéressés à embarquer puis à prendre des mesures pour contrôler la pollution lumineuse. Bon, d'abord, c'est sûr que préserver l'Observatoire du Mont-Mégantic, c'est le plus important centre de recherche en astronomie au Canada. Ça a paru très important pour l'ensemble de la région. Mais aussi d'avoir des bénéfices au niveau de l'économie d'énergie, de la qualité de vie de nos environnements nocturnes. Il y a beaucoup de gens qui sont incommodés par les lumières qui sont éblouissantes, qui sont intrusives. Alors, tout ça mis ensemble, ça a donné des outils et des moyens aux municipalités pour se donner des environnements nocturnes qui étaient beaucoup plus jolis et beaucoup plus agréables en bout de ligne. Donc, c'est pour ça aussi qu'une grande ville comme Sherbrooke a embarqué dans ce projet-là. Oui, mais souvent, du côté des citoyens, des grandes villes, la lumière est synonyme de sécurité. Plus il y a de lumière, plus on se sent en sécurité ou plus on a l'impression d'être en sécurité. Il n'y a pas eu de résistance de ce côté-là? Non, parce qu'on a toujours voulu concilier l'aspect sécurité. On ne veut pas empêcher les gens d'éclairer. Tout ce qu'on dit, c'est qu'il faut éclairer au bon endroit. Donc, évidemment, pas éclairer le ciel, mais éclairer au bon endroit en utilisant des bons niveaux d'éclairement. Puis on sait qu'il y a vraiment de l'abus. Et puis l'abus ne vient pas améliorer la sécurité. Alors, ça a été vraiment de défaire cette perception-là, de dire qu'il faut éclairer beaucoup pour que ce soit sécuritaire. Non, on va s'éclairer adéquatement. On va limiter notre dépense énergétique. Puis en même temps, on va avoir des bénéfices, notamment pour le ciel étoilé, mais aussi pour tout le monde, pour l'ensemble de la population. C'est comme dîner dans une cafétéria avec des gros néons ou bien se faire un souper aux chandelles. Oui, oui, là, on voit des images de Toronto en ce moment. On imagine ce que ça pourrait être si votre projet était étendu à une grande ville comme celle-là. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs? Non, ça ne fait pas partie de nos objectifs, mais c'est certain que notre projet a été notamment subventionné par les trois palais de gouvernement parce que c'est un projet de démonstration qui permet de faire la preuve qu'on pourrait gérer notre éclairage de façon beaucoup plus responsable et beaucoup plus efficace. Et puis pas seulement pour l'observation astronomique, mais vraiment pour tout le monde. On parle de développement durable partout, donc ça s'inscrit tout à fait dans cette lignée-là. Vous, vous avez été préoccupé par ces questions-là très tôt. Vous avez étudié en environnement, donc vous pouvez allier des préoccupations. Et puis le travail que vous faites actuellement comme chargée de projet à l'Astrolabe. Oui, bien en fait, moi, j'ai fait des études en ingénierie. Et puis rapidement, ça m'est apparu qu'il fallait que je puisse concilier mes connaissances de scientifiques à des causes environnementales, à des causes à laquelle moi, j'allais pouvoir m'identifier personnellement en tant qu'ingénieure. Donc ce projet-là m'a vraiment permis ça. Puis je suis très, très contente. Ça a été un beau cadeau aux nouveaux professionnels de pouvoir travailler là-dessus. Je comprends. Qu'est-ce que ça change pour les scientifiques qui sont au lac Mégantic? Bien là, le peu qu'on a fait à date, même si c'est quand même beaucoup, on a remplacé, c'est ça, 3000 lampadaires. Mais 3000 lampadaires dans une zone de 25 kilomètres a eu un impact majeur. Alors les astronomes déjà voient la différence au niveau de l'horizon, au-dessus des petits villages autour de la montagne. Ça nous a permis de retrouver un ciel qui est beaucoup plus noir. Et puis à long terme, ça nous encourage beaucoup pour préserver la capacité de recherche de l'observatoire. Quand on sait que, bon, Sherbrooke, qui est quand même à 60 kilomètres de l'observatoire, mais qui adopte déjà des mesures préventives parce que ce serait une menace importante à long terme. Mais comme on a déjà réduit notre taux de pollution lumineuse et que des gros joueurs autour de la montagne prennent le taureau par les cornes, alors on est très confiants pour l'avenir de l'observatoire et de notre ciel étoilé qui, soit dit en passant, est en voie de disparition dans les sociétés industrialisées. Oui, si des plans comme le vôtre ne sont pas actualisés. Votre prochain projet, quel est-il? Sur quoi vous comptez plancher? Bien, c'est ça. Moi, personnellement, je ne peux pas le dire. C'est sûr que l'Astrolab, le projet avec l'Astrolab du Mont-Mégantic, c'est un projet qui se termine au cours de cette année où est-ce que maintenant le leadership va être assuré par les municipalités, mais qui va avoir certainement un suivi qui va se faire toujours au fil des années par l'Astrolab et les chercheurs de l'observatoire. Mais il faut voir. Je sais qu'il y a de l'intérêt à plus grande échelle d'adopter des mesures novatrices en termes de gestion de l'éclairage et puis un prochain projet. Pour moi, personnellement, je ne peux pas le dire encore. Ça va être à suivre au cours de la prochaine année et les deux prochaines années. Quand vous allez pouvoir, allez-vous venir nous le dire en primaire? Sûrement. Si vous m'invitez, pourquoi pas? Bien sûr, je vous invite là formellement. Bravo! Bravo, Chloé. Merci. Merci beaucoup.